Salut Salive, donc on va revenir sur la victoire du PSG face à Lyon 1-0. Trois victoires consécutives pour le PSG ? Oui, effectivement, on ne s'est pas arrivé depuis trois ans. Donc ça fait plaisir, surtout que là c'est la troisième victoire face à Lyon, champion de France. Un petit peu diminué certes, parce qu'il a quand même manqué les joueurs comme Grosso, Réveillard qui s'est blessé en début de match, tout le long qui était absent. Donc un Lyon un petit peu amoindri, mais Lyon quand même. Ils ont quand même éliminé une belle équipe, donc ça fait plaisir de... Jolie retrouve son très haut niveau de jeu. Trois buts en trois matchs. Oui, effectivement, ça coïncide avec son repositionnement tactique. Il a été mis en tant que deuxième attaquant des Raguay-Moro, donc ça fait le duo du grand et du petit. Je pense que ça a été une bonne idée de Le Gouen, parce qu'à 32 ans, il n'avait peut-être pas la force d'attaquer, de défendre sur le côté droit. Donc en le positionnant en tant que deuxième attaquant, il permet de garder des forces, parce qu'il a moins de travail défensif à faire, il garde sa vitesse pour être décisif et il s'attend mieux. Très bien. Un pronostic pour le prochain match ? Le prochain match, jeudi, Coupe d'Europe, quand on s'entend vers, Paris est obligé de gagner. Ils ont un peu saboté le premier match de Coupe d'Europe face à Schalke, donc de fait trois ans. Si Paris veut se qualifier, il faudra gagner tous les matchs à domicile et ça commence par jeudi. Donc victoire obligatoire et après, il y a un déplacement à Rennes pour aller voir notre ami Guy Lacombe. Rennes qui est en grande forme, donc j'espère que Paris va continuer sur sa lancée, sur sa bonne série. C'est vrai que PSG, depuis ces dernières années, ne trouve pas vraiment de régularité, n'arrive pas à enchaîner plusieurs victoires consécutives. Là, ton sentiment sur les matchs à venir, sur la fin de saison, est-ce que tu penses que l'équipe s'est trouvée ? La presse, généralement, parle souvent de matchs déclics, en disant qu'un état d'esprit est né, etc. Paris retombe toujours dans ses travers juste après. Donc je ne sais pas, c'est vrai que Paris propose de bonnes choses depuis un moment. Les remplaçants sont bons aussi, à l'image de Louis Ndoulas. Samy Traoré, qu'on critiquait, revient bien en ce moment. Il y a Mamedou Sarko qui était blessé, qui revient petit à petit. Je pense que le groupe est confiant, propose de bonnes choses. Maintenant, je pense que la difficulté qui se présente devant les joueurs, ce sera de confirmer face aux petites équipes, entre guillemets, ou les équipes moyennes. Paris arrive à sublimer contre les grosses écuries. Mais contre d'autres équipes qui sont censées être à sa portée, l'équipe a un peu plus de mal à faire le jeu et à gagner les matchs. Donc le défi, ça va être là-dessus. Et on verra dans les semaines qui viennent ce qui donnera. Mais pas de pronostic pour le moment. Ok, très bien, merci Salif. Je t'en prie.